Les partis politiques se préparent pour les élections régionales. Alou Sénidi Abba Maïga, quatrième vice-président du parti Far Ankaouli. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été désigné comme tête de lice d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition. Far Ankaouli, dont je fais partie, dont je suis le quatrième vice-président, le PDS, le PARENA, le SADI, l'AFP, le Parti Lumière pour l'Afrique, et une centaine d'associations, associations qui, pour la plupart, font partie du collectif des associations de la plateforme Ante Habana. Lorsque la jeunesse vous fait confiance, vous désigne comme tête de liste, vous convenez avec moi que c'est une pression énorme. Mais cette pression, je l'assume avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de responsabilité. Je mesure la portée, l'importance de ce combat-là et je suis convaincu, compte tenu de la détermination de la jeunesse, que ce combat est notre portée. Le parti ADP Malibas sera en compétition dans 37 cercles. Cheikh Oumar Djalo, secrétaire politique. Bien évidemment, on souhaite que les élections soient un moyen de normaliser la situation, mais on est quasiment sûr que dans beaucoup de localités, ça ne se fera pas dans les meilleures conditions. Mais malgré tout, les partis politiques ont décidé de présenter des listes partout où ils l'ont pu. Et aujourd'hui, nous espérons qu'à travers ces élections-là, l'opposition malienne pourra donner le signal de la fin de cette majorité actuelle qui a déçu les populations. À Bamako, la bataille pour les régionales sera discutée entre les partis de la majorité présidentielle et ses de l'opposition. Assetou Sangaré Robichaud de la liste RPM-PSD. Présentement, on se prépare pour les élections régionales du 17 décembre 2017. Sauf que cette fois, il y a une particularité dans cette élection. Ce n'est pas une commune. C'est défendre votre liste à l'échelle de six communes du district de Bamako. C'est une première au-delà. La sécurité plane sur ces élections. Je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres déplorent la situation même au sein de la majorité présidentielle où tout récemment, le président de la haute cour de justice, qui est une institution de la République, s'est fait attaquer, a été obligé de se réfugier dans la forêt et d'être sauvé par les militaires parce que le territoire n'est pas sûr. Mais, comme nous devons aller aux élections, nous allons y aller avec beaucoup de confiance, avec l'assurance que nous allons gagner dans beaucoup de circonscriptions. Déjà, les électeurs cherchent leur nom sur l'indice. En plus des aspects sécuritaires, il y a aussi des aspects techniques à régler, surtout l'instruction d'un nouveau majeur afin que le scrutin puisse être bien organisé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada